Du coup après je suis ingénieur, je suis à Londres, c'est cool, j'ai gagné 3000 euros net par mois mais je suis bloqué à la défense. Il y a ce niveau là, je me dis putain, c'est ça la vie en fait. Donc moi là je vais aller faire de la voile et je suis bloqué sous le niveau, je reste jusqu'à 19h et j'ai que 5 semaines de vacances. Il faut que je demande à mon boss si je peux prendre les vacances, c'est pas ça la vie. Il y a forcément une manière de gagner de l'argent autrement qu'en étant comme ça. Non ça ne m'intéresse pas. Et donc voilà, je regarde les annonces sur le bon coin et je vois les collègues qui passent derrière et ils disent qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Mais ce n'est pas pour toi ça. Et là je fais putain, et moi je continue, je réduis la fenêtre, je continue à regarder. Et donc je commence à faire à m'éduquer, je fais des sites et j'achète un premier parking. Et là je vois qu'effectivement il y a un mec qui me paye, il me paye un loyer pour avoir mon parking. Je me dis putain c'est quoi ce truc ? Ça m'a pris 0h ce mois-ci, le gars m'a payé 50 euros, je voyais le virement sur mon compte qu'il est agricole. Je voyais mon salaire d'ingénieur et location parking, comptoise, 50 euros. Je fais c'est quoi le délire ? Parce que je n'ai rien fait, il y a un truc qui est tombé. Je me dis ouais, il y a un truc à faire quand même. Et c'est là où après j'ai développé Amor Immobilier, pilier internet et pilier business par la suite. Et donc j'ai travaillé vraiment, toi j'ai travaillé dur. J'ai appris beaucoup de choses, est-ce que tu ne sais pas ? Ça te coûte beaucoup d'argent en business ou en immobilier tu vois ? Et tout ce que tu vas apprendre, tout ce que tu sais, les connaissances que tu as, quand maintenant je suis là j'observe les gens, toi j'observe tout le temps. Si je vois que c'est drôle l'accueil et l'acception parce que tu vois ils sont en carré, c'est assez bizarre. Du coup je veux voir comment les gens se comportent quand ils marchent, voir comment c'est quoi leur... Tu vois lui a les mains dans les poches, pourquoi ? Tu vois essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait l'aider ou à quoi ils pensent, ses soucis, comment est-ce qu'on peut créer de la valeur pour eux tu vois ? Et c'est tout ce truc là que tu connais qui te permettent après, c'est comme si tu avais un espèce d'actif ou du cash qui tombait comme ça, tu mets de la poudre au sec quoi. Tu as tellement appris de choses que les autres ne savent pas, tu vas pouvoir exploiter ça pour gagner de l'argent et créer de la valeur pour les gens et vraiment avoir plein de sources et gagner de l'argent. Et si tu crées beaucoup de valeur pour les gens, si tu résous le problème de beaucoup de personnes, tu n'auras plus jamais de problème d'argent dans ta vie. Quand tu as compris ça, souvent on va courir après l'argent. On courir après l'argent, en fait c'est une connerie. L'argent court plus vite que toi. L'argent il y en a plein déjà. Et on veut le créer. Non, l'argent existe déjà. Il y en a partout, ça pue. Là on est au Campinski à Genève, ça pue l'argent. On a ta remarque Piguet qui est juste là, elle est montrée à 30 000 balles minimum. Donc tu vois, l'argent il y en a beaucoup. On veut le créer, on est là, on veut s'ouvrir de la fonte pour vraiment créer de l'argent. Non, il est déjà là. Il faut juste trouver un moyen de le récupérer. L'argent il est là, il disparaît jamais, il change simplement demain. D'où vient l'argent ? Il vient des autres. C'est tout. Donc tu veux, soit tu vas braquer un mec pour prendre ton argent ce que je ne vous recommande pas parce que tu vas mal dormir la nuit ou tu vas aller en prison ou tu vas mourir. Ou alors tu vas créer de la valeur pour lui et la personne ou elle et la personne va te donner volontairement de l'argent parce que tu l'as dépanné, tu l'as aidé. Et donc en contrepartie il va te donner de l'argent. Et quand tu as compris ça, tu le fais pour beaucoup de personnes et voilà. Donc le niveau d'argent que tu as aujourd'hui, c'est juste une réflexion, un reflet du niveau de personnes, de valeurs que tu as aidé sur Terre. C'est tout, période. Toi par exemple avec le saxophone, tu as aidé des gens à progresser en saxo ou à apprendre le saxo et t'ont payé. Tu crées de la valeur pour eux en contrepartie, tu as un revenu qui tombe. C'est comme un immobilier, le mec tu lui donne un allongement décent, il est à l'abri, il est au chaud, il a une porte, un verrou. Il ferme la porte, il est à l'abri chez lui. Il a chaud, c'est son toit, il peut s'abriter, il neige dehors, il fait moins 20. Il y a un cyclone, tu es dans ta maison aux normes anticycloniques, tu as des poutres en béton, tu lui donnes une sécurité, tu crées de la valeur pour lui. Sa famille est à l'abri et donc en contrepartie, il te paye. Tu as créé de la valeur pour lui. Donc là, tu le fais pour un appartement et tu le fais aussi pour 1000 appartements ou 100 ou 10. C'est le même principe partout. Que ce soit un hôtel ou que ce soit un appartement ou une maison en location ou la vente de chaussures ou ce que tu veux, le coaching, tu crées de la valeur pour les gens et en contrepartie, ils te payent. Et quand tu as compris ça, voilà. Il s'agit vraiment de travailler dur intelligemment et de créer de la valeur. Et tu auras de l'argent.